Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui font la une de ce journal. Testée positive à la Covid-19, une mauricienne qui se trouve en Inde pour ses études brosse un tableau sombre de la situation dans le pays actuellement. Les hôpitaux pris d'assaut, c'est à domicile qu'elle a dû se soigner elle-même contre la Covid-19. Nous serons en direct avec Pravina Mungra. Dès le début de ce journal, elle nous parlera de sa peur d'être loin des siens à un moment où la Covid-19 bat son plein. Tayac enregistre trois cas positifs de Covid-19 en moins de 24 heures. Exercice de dépistage massif pour les habitants de ce village du Sud ce jeudi. Salim Abbas Mahmoud se retire du PMSD après 15 ans au sein du parti. Sa plainte contre l'internaute Fardinokib dimanche et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon lui. Pendant ce temps, l'Alliance de l'espoir voit le jour. Elle regroupe des partis de l'opposition avec le PMSD de Xavier-Luc Duval, le MMM de Paul Béranger, Nan de Boda et Rochibada du Reform Party. L'Alliance de l'espoir adressera son premier message aux travailleurs le 1er mai prochain. Et puis, l'ICTA étant la période de consultation sur les modifications proposées à l'ICTAC au sujet des réseaux sociaux jusqu'au 20 mai prochain. Direction la Grande Péninsule ce soir, où le double variant indien sème la terreur. Le dernier bilan fait état d'un nouveau record, 3 645 nouveaux décès sur plus de 380 000 cas recensés. Nos compatriotes en Inde sont traumatisés. Des hôpitaux submergés, pénurie de conteneurs d'oxygène ou encore plus de places dans les crématoires. Contracter la Covid-19, loin des siens, un calvaire que vivent des Mauriciens en Inde en ce moment. Et justement, pour en parler, nous accueillons Shivani Venkata-Chelum Chinamun. Bonsoir Shivani. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Comment faire face à la crise Covid-19 dans un pays étranger, Shivani ? Eh oui Mélanie, je peux vous dire que c'est une situation traumatisante que vivent actuellement des Mauriciens en Inde, pays qui fait face à un véritable chaos. On s'intéresse de plus près ce soir au vécu de Pravina Mangra, jeune étudiante en deuxième année à l'université de Lucknow. où elle a été testée positive à la Covid-19 début d'avril. Seule et loin de sa famille, elle a dû lutter contre le virus et garder à la fois le moral et sa motivation pour ses études. Et Mélanie, justement, Pravina est avec nous ce soir. Bonsoir Pravina. Bonsoir. Bonsoir. Depuis qu'il vous a fait une testée positive en avril, comment vous pouvez vivre la vie dans l'Inde ? Mais là, la situation en Inde, c'est bien critique. Au début d'avril, j'ai testé positif. J'ai commencé à avoir des symptômes, comment j'ai fait la fièvre, la grippe, j'ai perdu l'odorat, j'ai battu le goût. Et deux, trois jours après, j'ai fait le test. Et comme j'ai fait le résultat, j'ai testé positif. Mais là, la médecin, c'est une femme qui, dans l'hôpital, en ce moment, qui a fait un manque de vie. Alors, j'ai préféré qu'il me reste à la maison, me faire un home quarantine. J'ai une femme qui va le médicament, me baissez prendre. Et j'ai une femme qui reste à la maison. Et Pravina, est-ce qu'il y a une idée comment vous pouvez contracter sa COVID-19 là ? Au fait, le mois dernier, j'ai fait un séminaire en Hyderabad. J'ai voyagé et quand j'ai retourné, j'ai commencé à avoir des symptômes. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une idée si il y a une possibilité que c'est un voyant indien ? Au fait, je pourrais ça avec mon colocateur. C'est un Marocain. Il y a aussi, il y a un testé positif. Moi aussi, mes symptômes qui ne sont pas gagnés là, il y a un différent. Moi, je n'ai pas eu de problèmes respiratoires, mais il y a un problème pour respirer. Il y a un manque d'oxygène. Nous n'avons pas imaginé, aujourd'hui, Pravina, que c'était un réel stress pour vivre ça, tout seul, comme on dit, ou d'un pays étranger. Comment c'était quand on finit l'annonce, la famille amoureuse, sa nouvelle-là ? À la maison, je commençais à paniquer, stresser. Et maman, tous les jours, je fais le téléphone. Il y a un manque d'oxygène, je fais le home remedies, faire ça, prendre le médicament là, et rester à la maison, ne pas trop sortir. Prendre toutes les précautions. Je commence à paniquer à la maison. C'est bien triste. Moi-même, j'ai resté dans mon voisinage, et tous les jours, il y a 20 personnes qui peuvent décéder, et même dans 20 places crématoires, tellement qu'il y a un cas qui peut augmenter, beaucoup de personnes peuvent décéder tous les jours, et il y a même du bois pour brûler 20 millions. Oui, c'est une grande situation ici, c'est bien grave. Tout vaut mieux qu'il me retourne dans mon pays. Je me reste avec mon famille. Au lieu, je me reste ici avec tout ça, il y a un cas qui peut augmenter. Mais nous avons aimé l'ambassade, mais depuis là, nous n'avons pas de réponse. À propos de... Mais aujourd'hui, une fille qui a eu un test PCR négatif, est-ce qu'il y a toujours des symptômes du coronavirus? Oui, il m'a toujours obécutissée, et qu'il m'a toujours peiné en bouffe. Et là, Pravina, c'est surtout le double voyant indien qui peut faire paix quand il y a eu la situation en Inde. Est-ce qu'il peut prendre une précaution pour justement, ou pas, attraper ce virus-là? Oui, quand j'ai sorti... Au fait, j'ai une limite sortie même, mais quand j'ai sorti, je vais mettre deux masques, toujours pour me sanitariser avec moi, prendre toutes mes précautions, je vais pas aller devant la place, quand j'ai dans la foule, j'ai évité sa bonne place. Et quand je retourne à la maison, je lave l'armée et tout. En tout cas, Pravina, nous souhaite tout bon courage. Nous connaissons que la situation n'est pas facile. Et merci, Zodi, on a accepté témoigner, donc, dans sa édition-là. Merci beaucoup. Vous avez même pu accueillir moi, un partage de ma expérience avec ça. Et voilà, Mélanie, Pravina nous a exposé sa situation ce soir. Eh bien oui, Shivani, une situation qu'elle décrit d'ailleurs comme étant très critique. En tout cas, on souhaite bon courage à nos compatriotes en Inde. Merci pour cette intervention, Shivani. Le village de Tayak, au centre d'un dépistage massif depuis cet après-midi. Vous le savez, entre hier et ce matin, trois cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés dans cette localité. Il s'agit là d'un cas de réactivation chez un patient dialysé qui avait été considéré comme guéri ainsi que deux de ses proches. Des habitants sont angoissés car certains se sont rendus dans la même boutique que les patients positifs. Ils ont manifesté leur engouement cet après-midi à se faire dépister contre la COVID-19 et encouragent les autres à emboîter le pas. Écoutez ces quelques témoignages. Vu qu'il y a une télignée de Kadha Tayak et qu'il me fréquente au supermarché, alors ce matin, il y a pour une fière s'actuie et protège-moi ici et protège-moi la famille. Et moi, je peux prendre une bonne initiative aussitôt qu'ils ont gagné 20 ans, on peut finir de faire ma test PCR immédiat. Pour nous protéger, nous l'endroit, nos enfants, pour mon la santé. Par contre ça, je suis un peu content que tout le monde venait et nous faisons des tests d'aller. Alors moi, en tant qu'un habitant de Tayak, je me sens que je me suis concerné pour une fin de test PCR aujourd'hui parce que ça fait deux rouleurs, c'est là qu'il y a un supermarché. Donc je me sens que je me suis concerné pour ça, pour un précoceau. Ça a été spécial, c'est un peu autant parce qu'il y a des cas dans le Nord-Roye-Tayak et que ça va être un jour là qui ne pensent pas autour. Aucun cas de Covid-19 enregistré à Maurice ce jeudi. C'est ce qu'indique le communiqué émis par le ministère de la Santé ce jeudi. 494 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 67. Salima Basmahoud claque la porte du PMSD après 15 ans comme membre dédié des Bleus. Ma plainte contre l'internaute Faldino Kib dimanche dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Première réaction de Salima Basmahoud après sa démission ce matin dans une correspondance à Xavier-Luc Duval. Il explique qu'il ferme ce chapitre politique et ajoute que la philosophie politique du PMSD a changé ces dernières années et n'est plus en ligne avec ses convictions politiques. Le député au numéro 3, Port-lui-Maritime, Port-lui-Est affirme qu'il siégera désormais en tant qu'indépendant à l'Assemblée nationale. Salima Basmahoud précise également qu'il ne compte pas rejoindre le gouvernement ou d'autres partis politiques. Nous faisons là dans les partis pendant les 15 dernières années. Nous vous disons qu'il permet juste d'un parti qui fait l'histoire et qui a un amènement de contribution positive dans les numéros. Mais ce temps dernier, nous avons eu un parti autoritaire que nous prenons le droit à la parole que nous allons nous faire pas écouter. Mais la goutte d'eau qui fait une déborde, c'est quand mon fils prend sa issue au Kib. Nous représente le numéro 3. Vous connaissez le numéro 3 composé de Kib. Et quand au Kib, je fais un cilc, les normaux qui m'ont réagir et m'ont dit à la loi, agir contre au Kib, tout ça, impoli, qui m'ont dit à la toute seule belle réelle. On ne veut que nous n'avions pas en contact. Mais qui vous posez? D'accord. Mais là, désormais, au Parlement, au Poussiège en tant qu'un... Au Poussiège en indépendant. Est-ce qu'on compte rejoindre, quitte les autres partis politiques? Non, non. Ce n'est pas d'actualité. Ou même le MSM? Ce n'est pas d'actualité. Et au sein des Bleus, c'est l'incompréhension, Mahmoud a démissionné. Reste flou. Déclaration de Mahmoud Kodabakus, le secrétaire général du PMSD, affirme toutefois que le leader des Bleus, Xavier-Luc Duval, avait fait une remarque à Salim Abbas Mahmoud après qu'il avait appris dans la presse que le député avait consigné une déposition à la police sur un sujet qualifié de sensible. Mahmoud Kodabakus est d'avis que les raisons avancées dans la lettre de démission de Salim Abbas Mahmoud ne sont pas justifiées. Il ne comprend pas exactement qui est une arrivée qui fait le film démissionné. Dans la lettre, il fait mention de l'exemple au qui peut-être faire une déclaration à la police. Xavier a juste dit une série de la rémoire et une issue aussi sensitive que ça. Il se dit qu'au moins elle forme le leader qui vient de faire une déclaration mais pas le leader à la presse. Alors il fait une rémoire qui est justifiée. Pourquoi il n'est pas qui est content sur la rémoire ? Et déjà, il y a une issue avec le parti pour poste sévère à Liège. Mais c'est un issue avec le parti pour poste sévère à Liège et il s'est fait un grand ticket de PMSD imposé mais la partie n'est pas issue de là. Alors ça ne nous pas comprends qu'il n'arrive qui fait une dévisionnée et au moins il s'est misé avec une députée et c'est du même cause en leader et explique son position. A noter qu'avec le départ de Salim Abbas Mamod, le PMSD se retrouve désormais avec quatre députés au sein de l'Assemblée nationale. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons une demande au ministre, au gouvernement, pour qu'il ait une considération spécifique. L'ONG est capable de soutenir nous-mêmes. Quand nous comprenons nous avec une fondation, nous avons des bâtiments, nous avons des staffs, nous avons déployé nos moyens énormes pour nous être capable de continuer à rouler, COVID par COVID. L'organisation, par contre, nous avons un rent. L'autre côté, courant de l'autre téléphone, des commerçants, nous avons une demande qui, à chaque fois, nous peut demander ça, qui tous sont de rétablir ça, et qui, pour qui, l'organisation est capable de rouler. Deuxième chose, une cause de création d'emplois. NGO a un potentiel énorme pour créer l'emploi et l'emploi est bien du monde. Pour qui, ça est capable d'arriver, nous avons besoin d'extendre, ça fait qu'il nous appelle le Wage Assistance Scheme, qui fait une demande au secteur privé. Pour penser, il est important qu'il donne une demande au ONG, ça facilite là, pour que chaque ONG est capable de recruter un monde et d'un contexte difficile qu'il nous peut écrire. Deux policiers agressés au centre commercial de Richter hier. On leur a également lancé des morceaux de poulet sur leurs uniformes. La police avait été sollicitée par un agent de sécurité. Raison avancée, trois jeunes s'amusaient à semer le trouble dans le centre commercial. Mais lorsque les policiers ont voulu les interpeller, ils ont bousculé les agents et ils leur ont lancé des morceaux de poulet avant de prendre la fuite. Le numéro de leur plaque d'immatriculation a été prélevé. Les trois suspects sont activement recherchés. Au lendemain, des pluies torrentielles ayant frappé de plein fouet le sud du pays et les plaines Wilhelms, le conseil de district de Savanne prend les taureaux par les cornes. Aucun permis de construction ne sera accordé si le demandeur ne dispose pas d'une fausse sceptique. Son président, Narensa Missinivasen, l'a clairement fait comprendre cet après-midi. Et des infrastructures construites illégalement ont été constatées. Des pulling down orders seront ainsi servis. Narensa Missinivasen intervenait dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, animée par Florence-Alexandre et Thérène Senil. Ça a gagné tant, ça a gagné tant, là nous nous gagné beaucoup de construction illégale, d'ailleurs nous nous ne sais pas plus de pull down. Combien, combien fin de sa vie ? Combien de contraventions de plus ? Exactement, on va vous donner un chiffre, mais on connaît une bonne quantité. Principalement dans que région ? Pardon ? Principalement dans que région ? À peu près tout d'avant, ça va. Un autre petit affaire encore qui m'a dit envie de faire ressortir. On connaît ce terrain qu'ils n'ont agricole là, et puis on a l'approprié des cétrières. Je ne mécanise plus votre terrain. On connaît ma naturelle draine qui existait à l'époque, ça est dans le carreau. Tu peux faire ce coup d'eau, tu peux y aller, tu peux passer de ce terrain, tu peux y aller, y aller. Maintenant qu'ils ont fait une mécanique, tout ça m'a fait, là, tout terrain est gravé. Alors, il y a là, il faut qu'il n'y ait pas de passer les vies lui-même. Maintenant, nous avons fait autant de drains. Maintenant, si nous ne pouvons canaliser ça, il ne faut pas avoir de ça, là. Mais ça aussi, je disais, il y a un moncellement qui vous fait à partir de maintenant, il y a une restriction. Tout ça, il y a un drain qu'ils ont pour montrer, nous, on peut faire là, il y a une longueur correcte et une profondeur correcte. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Adali, rue Labordonnier, Port-Louis. Sous-titrage ST' 501